Musique Mesdames, Messieurs, il est l'heure de vous informer tout d'abord les titres de ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé avec Alison King, nouvelle ambassadrice de la Grande-Bretagne accréditée en RDC, les partenariats et relations interparlementaires entre les deux pays ainsi que des élections inclusives, crédibles et transparentes en RDC ont fait l'objet de leurs échanges. Dans le Okatanga, le nouveau commissaire provinciel de la PNC, le général Dieudonné Odimba Okito, a été investi officiellement par le gouverneur de Provence, Jacques Yabulakatu, lors d'une cérémonie ce jeudi 10 août 2023. Et puis l'entreprise minière Comédé, filiale du géant mondial ERG, a procédé ce 9 août à la signature du cahier des charges avec 16 communautés locales bénéficiaires impactées par ces activités à plus ou moins 65 km de la ville de Coloisy, chef lui et de la province du Lulaba. Voilà tout pour le sommaire, Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. Ouvrons ce journal par la capitale RD Congolaise où devra se tenir le tout premier conclave du génie civil, plutôt du génie scientifique, allais-je dire, Congolais, qui portera sur le thème la recherche scientifique et l'innovation technologique, cerveau du développement d'une nation. Le chef du gouvernement s'est rendu compte du niveau d'avancement des préparatifs à travers la visite des stands d'exposition sous forme d'un pré-conclave. Plusieurs domaines de la recherche scientifique ont été présentés au Premier ministre. Des génie scientifiques congolais, ici, issus de plusieurs domaines, participeront à ce grand événement qui se veut aussi une occasion pour eux de présenter leurs différents produits. Notre correspondant de Pékin Chassa, Félix Matoudi, nous en parle. De plus en plus, nous avons besoin de voir l'innovation dans notre pays de manière à ce que nous puissions augmenter notre propre capacité de résilience. Et cela dans tous les domaines. J'ai tenu à venir voir un peu les préparatifs, justement, de ce premier concave génie congolais, où plusieurs produits seront présentés, notamment dans l'agroalimentaire, dans l'agroindustrie, mais aussi dans d'autres domaines, pharmaceutiques et aussi du numérique. Et ici, il faudrait comprendre que, surtout, en ce qui concerne l'agroindustrie, tel que le problème sur l'excellence que je présente dans la République, c'est de voir tous les jours une production locale. Ici, nous avons déjà des produits, mais qui ont besoin d'être encouragés en termes de production industrielle. Et donc, c'était très intéressant de visiter les différents stands, pour voir ce qui se fait, et pouvoir encourager, au fait, cette promotion scientifique. Et donc, je voudrais encourager ici le travail qui est fait par le ministère de la Recherche scientifique, qui est, bien sûr, en corrélation avec tous les autres domaines de la formation, que ce soit universitaire ou professionnel, et même des corrélations avec les secteurs portables, comme celui de l'agriculture. Et on va encourager, d'abord, à ce que nous puissions avoir de plus en plus de Congolais, que ce soit ici, au niveau national, mais tout comme ceux qui sont à l'extérieur, qui sont aussi dans le domaine de la recherche, pour venir présenter leurs produits. Et, bien sûr, au gouvernement congolais, de voir, dans la mesure du possible, comment ils peuvent apporter, en fait, un financement à ces différents projets. L'objectif aussi, c'est d'avoir une vitrine qui peut permettre à ce qu'il y ait des partenaires qui peuvent voir ce qui se fait ici en République démocratique, et venir encourager les projets à partir du moment où ils seront prouvés économiquement rentables. On a vu... Et puis, au bureau de l'Assemblée nationale, le président de cette institution, Christophe Mbosso, et Alison King-Obé, nouvelle ambassadrice de la Grande-Bretagne, accréditée en RDC, s'accorde sur la nécessité de tisser des partenariats et des relations interparlementaires solides entre les deux pays, accompagnés du premier vice-président, André Mbata, le speaker de la Chambre basse du Parlement, a discuté également avec son hôte sur l'importance d'organiser des élections inclusives, crédibles et transparentes pour que tous les Congolais puissent avoir un choix libre et démocratique de choisir leur dirigeant. C'est une très belle rencontre, ma première avec M. le président de l'Assemblée nationale. On a parlé de l'importance du partenariat entre la Grande-Bretagne et la RDC et aussi les relations interparlementaires, donc avec aussi le Parlement britannique. On a parlé aussi de l'importance d'avoir les élections inclusives, crédibles et transparentes, que tous les Congolais puissent avoir un choix libre et démocratique pour choisir leur gouvernement et aussi les députés. J'ai exprimé aussi mes condoléances pour la perte de l'honorable Cherubino Kente et notre rôle peut-être d'aider dans l'enquête. Nous sommes très clairs sur la souveraineté et la divisibilité de la territoire congolaise pour le respect pour le droit international et aussi pour notre appui et soutien pour les processus régionaux de la paix et notre effort pour appuyer tous les efforts pour améliorer la qualité de vie des Congolais et surtout dans l'Est et de trouver une solution durable et paisible. Direction l'Est de la République démocratique du Congo, le commissaire provincial de la police nationale congolaise au nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Edi Mukuna a officiellement pris le commandement de la PNC. C'était au cours d'une cérémonie de prise d'armes présidée ce mercredi 9 août 2023 par le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Constant, en présence des policiers de la population et occasion pour lui d'appeler les éléments de la police à appuyer le travail de cette nouvelle équipe. Les détails sont ce reportage de notre correspondant Patrick Hissiel-Loi. Je vous remets cet étendard, ce môle de votre commandement. Vous le garderez jamais. et le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. C'est ainsi que le commissaire divisionnaire adjoint Edi Mukuna a officiellement pris le commandement de la police au nord Kivu et présenté par la suite à la population et aux policiers de la garnison de Goma par le gouverneur militaire et le lieutenant général Dima Kongba Constant. Dans cette lourde mission, le commissaire divisionnaire adjoint Edi Mukuna sera secondé par trois adjoints, à savoir les commissaires supérieurs et principaux Mondao Kolanza Alain, chargé des opérations, Alissa Diob Sambokera, chargé de la police judiciaire, et Nkoulou Mwende Kabamba Jussela, chargé d'appui et gestion. S'adressant aux nombreux policiers de la garnison de Goma, le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Kongba Constant, les a appelés à la discipline et au respect des nouveaux dirigeants ainsi installés, en remplacement de l'équipe dirigée par le commissaire divisionnaire Abavan Hang, appelé au commissariat général de la police nationale et congolaise par le chef de l'État. Il a pris au président de la République, chef de l'État, commandant superbe des forces armées et de la police nationale congolaise de nommer les officiers ci-après à la tête de la police au nom qu'il faut. L'autorité provinciale demande à la population à prêter main forte à cette nouvelle équipe de la police en Provence sous la conduite du commissaire divisionnaire adjoint Edi Mukuna. Soulignons que cette cérémonie s'est tenue sur le boulevard Kanyamuhanga en présence des membres du comité provincial de sécurité, des responsables étatiques et para-étatiques ainsi que des représentants de la société civile. Et dans le Katanga, aussitôt arrivé, après quelques jours passés en dehors de sa province, le patron de l'exécutif provincial Jacques Yaboula Katwe a eu une séance de travail dans la salle de banquets mercredi 9 août 2023 avec le président transitaire en douane de la FEC au Katanga, le directeur de la DGDA, ainsi que les services de sécurité. C'était en présence du vice-gouverneur. Jean-Claude Kanfoua Kimimba, la sécurisation et les plaintes des chauffeurs œuvrant sur l'axe Lubumbashi, Kassoumbalessa et Mokambo Sakanya étaient au menu de cette séance. Jules Odimba Okunji, président transitaire à la FEC au Katanga, en a parlé au sortir de la séance. Au niveau de la SADEC, les transporteurs se sont plaints à cause des tracasseries qu'ils rencontrent de la part de nos services de sécurité. Il était très urgent puisque un préavis de grève au niveau de ces transporteurs de la SADEC a déjà été lancé. Et si on y prenait garde, le mardi, on allait se réveiller et trouver que toute l'activité économique est bloquée. Et vous pouvez vous imaginer les dégâts s'il n'y a plus de trafic sur le corridor sud. Nous félicitons et remercions l'excellence, M. le gouverneur, pour sa spontanéité. Nous l'avons pris à pied levé. Il venait juste d'arriver aujourd'hui. À peine qu'il a terrissé, il a accepté de nous recevoir à notre demande. Et l'accueil a été très instructif puisque les points que nous avons soumis, il les a bien notés. Et d'ici là, nous allons avoir des résultats puisque déjà des réunions de haut niveau sont déjà programmées d'ici à la fin de la semaine. Je voulais annoncer dans les titres le gouverneur de Provence, Jacques Yaboulakatwe, a remis officiellement ce jeudi 10 août 2023 l'étendard au nouveau commissaire provincial de la PNC, le général dieudonné Odimba Okito. La cérémonie s'est déroulée devant le bâtiment du 30 juin en présence de plusieurs personnalités politiques, militaires, policières et judiciaires. Ida Tchileou pour les détails. Je vous remets cet étendard, symbole de commandement, que vous défendrez jalousement jusqu'au sacrifice suprême. Sincère félicitation. A vos ordres. C'est avec ce mot que le gouverneur du Okatonga, Jacques Yaboulakatwe, a remis officiellement l'étendard du pays au nouveau commissaire provincial de la PNC Okatonga, le général dieudonné Odimba Okito. Cette cérémonie des prises d'armes du nouveau patron de la police en province s'est déroulée à l'esplanat du bâtiment du 30 juin en présence du président de l'Assemblée provinciale du Okatonga, Michel Katebé, du vice-gouverneur Jean-Claude Canfouakimimba, des membres du conseil provincial de sécurité, de quelques députés et ministres provinciaux, du maire de Lubumbashi et quelques bourgoumestres des communes, ainsi que de toutes les unités du commissariat de la police nationale congolaise dans les Okatongas. La prise d'armes a également été marquée par un défilé de troupes devant la tribune des officiels. Toutes les unités de la PNC du Okatonga, dont la GMI, l'UNH, la police des mines, la PCR et d'autres, ont défilé et fait défiler leurs engins d'intervention devant le gouverneur Jacques Yaboulakatoué. Il faut noter que cette remise officielle de l'étendard au nouveau commissaire provincial de la PNC du Okatonga, le général Dieudonné Odimba Okito, intervient quelques jours après la remise et reprise avec le commissaire sortant, le général Louis Segon-Karawa. Quittons le Okatonga pour la province du Lulaba, l'entreprise minière Comidé, filiale du géant mondial ERG, a procédé ce 9 août à la signature du cahier des charges avec 16 communautés locales bénéficiaires impactées par ces activités à plus ou moins 65 km de la ville de Koulouézy. Cette cérémonie a eu lieu en présence du ministre provincial de l'Intérieur, Dieuda Kapinda, qui représentait son collègue Demine, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Lulaba, Pierrot, Manfoué et bien d'autres dignitaires. Leopold Kingu signe ce récit. C'est avec un air de satisfaction que les 16 communautés locales impactées par les activités de la comédie ont signé ces cahiers des charges sous la facilitation du cabinet d'études, Emis. Sergei Verbitsky, PDG à l'intérim de ERG Afrique, souligne que le groupe accompagne déjà l'Université de Koulouézy avec un programme de bourse. Le groupe s'est également engagé à soutenir et à former la prochaine génération d'experts minés. Un exemple actuel est notre projet ERG Académie en collaboration avec l'Université de Koulouézy, UNICOL, grâce à cette initiative ERG offre 200 bourses d'études et aide l'UNICOL à améliorer ses programmes d'études afin que la prochaine génération des jeunes Congolais puisse avoir accès aux mêmes opportunités que n'importe quelle autre nation, que ce soit en RDC ou à l'échelle internationale. Mimi Loukondé, administratrice santé, sécurité, au travail et développement durable, a remercié les communautés locales pour leur implication dans la réalisation de ce document qui les place au centre des débats. Nous tenons à remercier la communauté entière pour sa vive participation durant la période de consultation et la mise en œuvre du cahier des charges ainsi que l'harmonie qui a caractérisé ce travail. Le ministre de l'Intérieur représentant les ministres des Mines a choisi le dialecte local pour faire comprendre bénéficiaire l'importance de ces documents. Connaissons ces infrastructures. Elles vont aider même nos enfants et gardons-les très bien. La Comité s'est engagée résolument à planir les vues avec toutes les parties prenantes dans les communautés locales avant même les débuts de la phase d'exploitation. Étant engagée à trouver une solution aux problèmes des ex-agents de l'entreprise Insight concernant leur décompte final, l'honorable Gaston Mouchide les a reçus une fois de plus ce jeudi 10 août 2023. Ces travailleurs voulaient savoir l'évolution de leur dossier auprès de l'élu de Colouésie. Heureusement, les démarches entreprises par l'honorable Gaston Mouchide portent déjà ses fruits. C'est un reportage de la salle de communication de l'Assemblée Provinciale du Lois-Laba. Le passage à l'Assemblée Provinciale du Lois-Laba il y a quelques jours des ex-agents de l'entreprise de gardiennage Insight, une sous-traitance qui œuvrait à KCC porte ses fruits. Ils ont une fois de plus été reçus par l'honorable Gaston Mouchide ce jeudi 10 août 2023 pour s'imprégner de l'évolution de leur situation relative à leur décompte final depuis que le contrat de cette sous-traitance avait été rompu avec KCC. Aujourd'hui, grâce aux démarches entreprises par l'honorable Gaston Mouchide, ses ex-agents ont reçu une partie de leur remunération. Malgré l'évolution du dossier, l'honorable Gaston Mouchide entend aller avec ses démarches jusqu'au bout pour que ses ex-agents soient entièrement rétablis dans leurs droits. L'entreprise nous a dit à travers l'attaché juridique de KCC qu'elle a déjà versé l'argent. Dieu merci, vous venez de me confirmer qu'on vous a payé une partie. Vous serez établi dans vos droits. L'Assemblée provinciale ne va pas baisser les bras dans cette affaire. Toutefois, les lus de Colouézi mettent en garde les responsables de cette sous-traitance en cas de non-respect de leur engagement. Si la suite n'est pas favorable, nous allons suivre notre proposition d'aller à la cour d'appel et au parquet général. Nous voulons que les Congolais soient respectés dans leur propre pays, pas être traités de n'importe quelle façon. L'implication de l'honorable Gaston Mouchide dans cette affaire n'a pas laissé indifférent ses lois labés. Nous remercions l'Assemblée provinciale pour sa main mise dans cette affaire et merci particulièrement à l'honorable Gaston. Et des 600 personnes sont concernées dans ce dossier. Parlons d'autres choses dans ce journal, le secrétaire général de la justice et garde des Sceaux a été reçu ce jeudi dit au 2023 par le premier citoyen de la ville Jacques Massengo Kindélé dans son cabinet de travail à suivre de près les attestations des naissances à Coloésie et visiter les services partenaires de garde des Sceaux font partie de son agenda. Le maire de Coloésie a donné sa bénédiction à son hôte qui a loué la promptitude et l'hospitalité du premier citoyen de la ville. A mission de travail à Coloésie le secrétaire général à la justice et garde des Sceaux a été reçu en audience ce jeudi 10 août 2023 par le premier citoyen de la ville maître Jacques Massengo Kindélé conduit auprès de l'autorité urbaine par le notaire Irène Loukona Masséou Booto Bololima King est venu présenter ses civilités. On s'est accueillé dans le cadre de l'éducation concernant les luttes de la naissance à l'accompagnement de la chancelerie et les guerres de la Suède et le chef de l'éducation de la chancelerie de la Suède Après cette entrevue avec la première personnalité du chef-lieu du Lualaba Booto Bololima King a fait le tour des différents services rélevants de son ministère notamment le notariat et le service et l'unimation Comment vous fonctionnez au lieu de la section ? Animé par le souci de réorganiser l'administration de la mairie de Colouésie l'autorité numéro 1 de la ville a procédé via son service de la perception centrale au nouveau mode de la perception des taxes journalières des motos à 2 et 3 sur l'étendue de la ville de Colouésie cette opération sera facilitée à l'aide des machines terminales qui auront pour tâche d'enregistrer les entrées et sorties des taxes journalières cette nouvelle méthodologie appliquée par Jacques Massengo Kindélé consiste désormais à lutter contre la fraude et booster la population de sa juridiction à la culture fiscale la décision a été rendue publique dans la matinée de ce jeudi 10 août 2023 lors d'une causerie morale animée par le percepteur principal de la mairie de Colouésie devant les nouveaux inspecteurs déployés sur terrain et les agents de services partenaires de la mairie de Colouésie rédynamisation de l'administration de l'état à l'hôtel de ville de Colouésie les patrons de la ville maître Jacques Massengo Kindélé à travers les services de la perception centrale de la mairie de Colouésie a procédé ce jeudi 10 août 2023 au nouveau mode de la perception des taxes journalières des motos à deux et trois roues dans les 14 quartiers résidentiels de la ville de Colouésie cette opération s'effectuerait à l'aide des machines terminales qui sont mises à la disposition des percepteurs devant faciliter l'entrée et la sortie des taxes journalières et limiter la fraude il y a un nouveau système il y a perception il y a taxes sur motos à deux roues avant on percevait l'argent manuellement c'est à dire à l'aide des carnets qui t'ont si mais maintenant ces nouveaux systèmes vont nous permettre de bien percevoir à 6h du matin le bureau de Colouésie on a pu t'accouler on a ousa taxé on a circulé librement la mairie de Colouésie travaille en connivence avec d'autres services pour booster la population de la ville chère à maître Jacques Masingo Kindélé à la culture fiscale notamment les services de transport voire des communications et des enclavements la commission nationale de prévention routière Sainte-Père et la police nationale de circulation routière les percepteurs principaux de l'hôtel de ville de Colouésie Alain Yav Moutoumbo donnent les directives à suivre aux agents à bien accomplir leurs tâches pour maximiser les recettes à la mairie de Colouésie Des 6 heures à 13 heures perception inaïche Des 6 heures à 13 heures on clôture la perception Après 13 heures l'équipe mobile composée de la Sainte-Père et les agents de la mairie vont se charger pour punir tout celui qui ne va pas respecter Ainsi soit dit les nouveaux percepteurs de la mairie de Colouésie déployés sur terrain pour la perception de la dictat sont mis à la disposition des chefs des quartiers pour une meilleure traçabilité Parlons du projet Fachi City qui doit être matérialisé au village Kamikungwa qui serait en violation des droits des habitants La vive tension survenue dans la carrière menuiserie causant des morts et des blessés par balle préoccupe le fils aîné du sphinx de Limété Jean-Claude Tshisekedi a effectué une descente sur le terrain pour s'enquérir de la situation face aux préoccupations des résidents du coin le frère au président Félix Tshisekedi et son épouse Isabelle Kibassa ont rassuré de trouver une solution Idoane Dorsin et Pimuteb nous en parlent C'est chant imponné à l'arrivée des Jean-Claude Tshisekedi frère au président de la république et sa suite était une façon pour la population des Kamikungois d'exprimer son défoulement dans la lutte pour la survie de ce village dont la disparition devient menaçante à la suite au projet de Fachi City annoncé par l'exécutif provincial les militaires les militaires nous ont interdit de construire c'est l'ordre qu'ils ont reçu de l'autorité provinciale selon eux sur place Jean-Claude Tshisekedi voulait connaître la raison de la présence des militaires sur les sites après un échange avec ses hommes en uniforme la délégation s'est rendue auprès de chefs Moussanto pour un savoir plus sur ce projet qui violerait les droits des résidents Kamikungo existe avant la RVA il y a une forte population dans ce village c'est regrettable si les autorités doivent agir ainsi la traque à Syrie et les arrestations arbitraires sont évoquées la population lance un message au chef de l'état nous demandons au chef de l'état de s'impliquer car son nom est sali dans beaucoup de choses la famille présidentielle n'a pas une bonne réputation là-bas suite à ce que fait l'autorité provinciale c'est par une visite des réconforts aux deux craiseurs touchés par balle dans la carrière menuiserie internée à l'hôpital HPK et une descente à la permanence délu des pestis et qui est dit saccagée par des hommes non autrement identifiés qui seraient envoyés par une autorité de la place que Jean-Claude Tshisekedi et Isabelle Kibasa ont clôturé leur tournée sur ce même chapitre Jean-Claude Tshisekedi a aussi rencontré les cultivateurs de Kamunonga qui ont perdu leur champ suite au débordement des eaux lors de la construction du barrage de Boussanga il a également effectué une descente sur l'avenue Saïza 9 retour sur la tournée de Jean-Claude Tshisekedi et son épouse Isabelle Kibasa dans ce long format que nous propose encore une fois d'Orsa et Pimuteb C'est avec des chants et des cris des joies que les habitants du village Kamikungwa ont accueilli chaleureusement une forte délégation conduite par Jean-Claude Tshisekedi fils aîné du sphinx délimité Etienne Tshisekedi et frère au président de la république s'enquérir du projet Faticity qui oblige la population à décéder une grande partie de leur terre sur instruction des autorités provinciales du Lalaba c'est la raison de cette visite surprise sur place il y constate une forte présence des hommes en uniforme Les militaires nous ont interdit de construire c'est l'ordre qu'ils ont reçu de l'autorité provinciale selon eux Jean-Claude Tshisekedi a échangé tour à tour avec ses militaires présents sur les sites et le chef du village pour s'imprégner du contour de ce projet qui violerait les droits des autochtones Kamekoumwa existe avant la RVA il y a une forte population dans ce village c'est regrettable si les autorités doivent agir ainsi la vision du chef de l'état qui est le peuple d'abord doit s'appliquer partout et ne doit souffrir d'aucune faille pour des intérêts personnels selon le constat fait sur les lieux tout en salissant son nom et la réputation de la famille présidentielle la population mécontente de cette situation s'est adressée au président de la république via son frère Eni en ces termes Nous demandons au chef de l'état de s'impliquer car son nom est sali dans beaucoup de choses la famille présidentielle n'a pas une bonne réputation au Lola suite à ce que fait l'autorité provinciale Président Amonandeng a coquillé sa vie sur la population il y a la province à l'Oulaba Président de la république Azzana Bezoué Mbokez Alamounen Bato Bafan Akimia Mais ton souffrir trop Bissot Ozaba Civile Navanda Bissot Ozotonga Le président qui sait qu'il dit c'est pas pour la paix Mais ses collaborateurs ou le laban nous font souffrir Encivil Est-il être convoqué à l'auditorat militaire Nous appelons le président Félix qui dit a trouvé une solution Mesdames, Messieurs C'est par ici que prend fin votre grand direct sur Micba Télévisions Merci de votre attention soutenue Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada